Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Le nom du Père et du Saint-Esprit Voilà ici ce passage qui nous parle du choix de l'élection Le Seigneur m'a appelé dès le sein maternel Dès l'entrée de ma mère, il a prononcé mon nom C'est vrai pour chacun de nous parce que Dieu nous a donné la vie, nous a créé, nous a appelé à l'existence Le Seigneur t'a choisi aussi à toi Et le Seigneur est appris à l'ombre de sa main Ça veut dire que le Seigneur est là, il est conduit, sa main est sur toi, sur nous, pour nous conduire Et il va dire, maintenant le Seigneur a parlé, lui qui m'a modélé dès le sein de ma mère pour être son serviteur Le Seigneur t'a modélé pour être son serviteur Comme Jean sera serviteur, le précurseur Jésus-Christ Ça veut dire, Jean va devant pour ouvrir le chemin Pour que Jésus puisse trouver déjà lesquels prêts pour recevoir la révélation du Messie Dieu fait homme, fait chair, qui est venu habiter parmi nous Et Jean le Baptiste, c'est un homme très humble Il va dire, je ne suis même pas digne de faire la courroie de tes sandales Quand Jean le Baptiste, un jour, va se rencontrer, trouver devant Jésus Il va dire, je ne suis pas digne de m'abaisser pour te délire tes sandales La courroie de tes sandales Mais le Seigneur veut se servir de Jean le Baptiste C'est aussi chacun de nous Pour rélever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël Pour que nous puissions les éclairer avec la lumière du Christ Ce n'est pas notre lumière en nous Car nous n'avons pas de lumière en nous C'est Dieu qui est notre lumière Mais avec sa lumière, nous pouvons aussi éclairer les autres J'ai fait de toi la lumière des nations Pour que mon salut atteigne aux extrémités de la terre Voilà, que le Seigneur veut vraiment servir de chacun de nous Pour que son salut puisse arriver par toute la terre Jean le Baptiste a préparé un peuple Mais il a resté en Israël Mais maintenant, nous sommes partout où nous sommes Nous sommes appelés à préparer les cœurs pour recevoir Jésus-Christ Nous devons annoncer la bonne nouvelle Nous devons annoncer que Dieu, l'unique et vrai Dieu Il est là avec nous Et qui vraiment nous a choisis pour être son domaine particulier Mais pour que son salut puisse arriver partout dans les cœurs des hommes Sur cette terre Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui C'est le psaume 39 A partir du verset 1 Seigneur, tu me sens et me connais Que je me lève ou m'assoie, tu le sais Tu perce de loin mes pensées Que je marche ou me couche, tu le sens Mes chemins, tu sens tous familier C'est toi qui m'as formé les reins Qui m'as tissé au ventre de ma mère Je te rends grâce pour ton déprodige Merveille que je suis Merveille que tes œuvres Mon âme, tu la connais bien Mes os n'étaient point cachés de toi Quand je fus façonné dans le secret Brodé au profond de la terre Voilà que le Seigneur ici nous parle encore C'est toi qui m'as formé les reins Qui m'as tissé au ventre de ma mère Je te rends grâce pour ton déprodige Merveille que je suis Merveille que tes œuvres Merveille que je suis On doit se rendre compte Nous sommes vraiment, chacun de nous Une merveille aux yeux de Dieu Nous sommes une merveille pour ce monde où nous sommes Chaque enfant, chaque personne est une merveille Parce que chacun de nous est une réponse de Dieu pour notre monde Chacun de nous est comme un porteur d'une parole de l'évangile pour notre monde C'est pour ça que les dons que chacun de nous a Ces dons doivent être consacrés au Seigneur pour être à son service Et aussi pour que les gens puissent vraiment Non pas nous regarder Mais voir la bonté du Dieu Montrer le Seigneur et ses merveilles Pour que les gens puissent se convertir Et croire au Seigneur Jésus Christ Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui C'est acte Pardon, la deuxième lecture Aujourd'hui, c'est acte des apôtres Chapitre 13 à partir du verset 22 Après l'avoir écarté Dieu suscita pour eux David comme roi C'est à lui qu'il a rendu ce témoignage J'ai trouvé David, fils de Jésus Un homme selon mon cœur Qui accomplira toutes mes volontés C'est de sa descendance Que, suivant sa promesse Dieu a suscité pour Israël Jésus comme sauveur Jean, le précurseur, avait préparé son arrivée En proclamant à l'adresse de tout le monde De tout le peuple d'Israël Un baptême de répentance Au moment de terminer sa course Jean disait Celui que vous croyez que je suis Je ne le suis pas Mais voici venir après moi Celui dont je ne suis pas digne De délier la sandale Verset 26 Frères, tous les enfants de la race d'Abraham Et vous ici présents Qui craignez Dieu C'est à vous Que ce message de salut A été envoyé Alors ici, nous voyons Ici c'est Paul qui parle En disant Frères, vous les enfants de la race d'Abraham Et vous ici présents Qui craignez le Seigneur Qui craignez Dieu C'est à vous Que ce message de salut A été envoyé En effet, les habitants de Jérusalem Pardon C'est à vous Que ce message de salut A été envoyé Le Seigneur nous envoie Chaque jour Un message de salut Pour nous Chaque jour La parole de Dieu Que nous recevons C'est un message De salut Mais Jean Il parle aussi Son Paul parle ici Le baptême de Jean Disant Jean Jean Jean, le précurseur Avait préparé son arrivée En proclamant Préparé l'arrivée de Jésus Christ Bien sûr À l'adresse de tout le peuple D'Israël Un baptême De répentance Au moment de terminer sa course Jean disait Celui que vous croyez que je suis Je ne le suis pas Mais voici venir après moi Celui dont je ne suis pas digne De délier la sandale Mais Jean a apporté un baptême De conversion De répentance On doit se répentir De nos péchés Si nous ne voulons pas encore Les répentir Nous devons demander Cette grâce On doit la demander Seigneur donne-moi La grâce De la répentance Seigneur donne-moi La grâce De la répentance Car c'est de la grâce De la répentance Que vient la force Pour la conversion Pour changer de vie D'accord Et maintenant L'évangile d'aujourd'hui C'est Luc chapitre 1er Parti du verset 57 Qui nous dit ceci Quant à Elisabeth Le temps fut accompli Où elle devait enfanter Il mit au monde Un fils Ses voisins Et ses proches Après que le Seigneur Avait fait écarter Sa miséricorde A son égard Et il s'en réjouissait Avec elle Et il advint Le huitième jour Qu'il vint Pour se conclure L'enfant On voulait l'appeler Zacharie Le nom de son père Mais prenant la parole Sa mère dit Non Il s'appellera Jean Et on lui dit Il n'y a personne De ta parenté Qui porte ce nom Et l'ont demandé Par signe Au père Comment il voulait Qu'on l'appelait L'appela Celui-ci demanda Une tablette Et écrivait Jean est son nom Et ils s'en furent étonnés A l'instant même Sa bouche s'ouvrit Et sa langue Se délia Et il parlait Et bénissait Dieu La crainte S'empara De tous Leurs voisins Et dans La montagne De Judée Tout un tiers On racontait Toutes ces choses Tous ceux Qui en entendirent Parler Les mirent Dans leur cœur En disant Que donc sera Cet enfant Et de fait La main du Seigneur Était avec lui Et après Le verset 80 Cependant L'enfant grandissait Et son esprit Se fortifiait Et demeurait Dans le désert Jusqu'au jour De sa manifestation A Israël Alors Ici nous voyons Dieu Qui dit Par la bouche D'Elisabeth Et par la bouche De Zacharie Le nom Jean Jean signifie Dieu fait grâce Dieu fait miséricorde Jean Et aussi chacun de nous Et moi-même Je m'appelle Jean Chacun de nous Est appelé A manifester Au monde Dieu Tu fais grâce Dieu Tu fais miséricorde C'est cela qu'il faut faire Et dire partout dans le monde Dieu tu fais grâce Dieu tu fais miséricorde Mon frère Dieu tu fais grâce Dieu tu fais miséricorde Ma soeur On devait faire ça Tous les jours Tous les jours Parce que c'est vrai Si Dieu Enleverait Un instant Sa grâce Ou sa miséricorde La création Tout entière Disparaissait Voilà Nous sommes Fruit Visibles De la miséricorde divine Dieu tu fais grâce Dieu tu fais miséricorde D'accord Et maintenant De la lecture patricique De saint Jean le Baptiste Nous célébrons aujourd'hui Une solennité De l'Homilie de saint Augustin Il nous dit ceci Jean naît d'une vieille femme stérile Le Christ naît d'une femme jeune fille vierge La naissance des gens rencontre l'incrédulité Et son père devient muet Marie croit à celle du Christ Et elle le conçoit par la foi Nous vous avons proposé d'en chercher la raison Nous vous avons annoncé que nous allions y réfléchir Mais c'était un simple préambule Et si nous ne sommes pas capables De scruter les remplis dans ces grands mystères Faute de capacité au-dedans Vous serez mieux instruit par celui qui parle en vous Même en notre absence Celui que vous pensez avec affection Celui que vous avez accueilli dans votre cœur Celui dont vous êtes devenus les temples Jean apparaît donc comme une frontière Placée entre les deux testaments L'Ancien et le Nouveau Testament Qu'il forme une sorte de frontière Le Seigneur lui-même L'atteste lorsqu'il dit La foi et les prophètes vont jusqu'à Jean Il est donc un personnage de l'Antiquité Et le héros de la nouveauté Maintenant je vous laisse la bénédiction Par les mains toutes pures de la Vierge Marie Que Dieu tout le puissant vous bénisse et vous garde Le Père, le Fils et le Saint-Esprit Amen Amen